Stupeur et tremblement à Buckingham Palace Il y a plusieurs jours, les éditions Pingouin Random House, qui ont également publié le livre The Bench de Meghan Markle, ont annoncé la sortie pour 2022 des Mémoires du Prince Harry, dans lesquelles celui-ci compte se dévoiler plus que jamais, à propos de la mort de sa mère Lady Diana, mais surtout, en tant qu'enfant grandissant au sein de la famille royale. Un ouvrage qui va probablement hérisser quelques poils au Royaume-Uni, et qui s'annonce déjà explosif, ce qui effraie Elisabeth II. En effet, si la reine se sait déjà à l'abri des critiques de la part de son petit-fils, à qui elle a tendu de nombreuses fois la main depuis son départ de la monarchie britannique, certains autres membres eux, ont déjà été prévenus qu'il ferait mieux de se préparer aux attaques. Parmi eux, le Prince Charles, qui n'était pas au courant du nouveau projet de son fils, mais aussi le Prince William, avec qui il est en froid depuis plusieurs mois. Mais aussi et surtout, Camilla Parker Bowles, que le Prince Harry ne porterait pas vraiment dans son cœur. Soyons honnêtes, Harry n'a jamais été proche de la Duchesse de Cornouaille, confie ainsi une source au Sun. Que craint Elisabeth II vis-à-vis de Camilla ? Une relation qui inquiète Elisabeth II, puisque celle-ci craint que de par ses révélations, le Prince Harry ne ternisse l'image de Camilla Parker Bowles, destinée à devenir reine-consort aux côtés du Prince Charles. S'ils documentent leur relation tendue dans le livre, cela pourrait être très dommageable à un moment où Charles prépare le terrain pour qu'elle devienne reine, explique une source au Sun. Longtemps considérée comme la maîtresse du Prince héritier à l'origine de bien des mots au sein de son couple avec Lady Diana, la Duchesse de Cornouaille a su depuis son mariage avec le fils d'Elisabeth II en 2005 redorer son blason grâce à ses nombreux engagements confiés par la reine, avec qui elle a construit une relation de confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...